La première raison d'être de l'Aria, c'est le réseau des industriels automobiles, comme nous sommes la première région de France en termes de construction automobile. On a fabriqué 700 000 véhicules en 2018. Demain, on ne sera plus dans l'économie de propriété, on sera plus dans l'économie d'usager. C'est parce qu'elle se charge rapidement et parce qu'elle a une grande durée de vie, cette technologie a un avenir. En plus, elle n'utilise pas de lithium, on va dire, et pas de cobalt. L'automobile avance, c'est certain, il y aura de l'hybride, il y aura de l'hydrogène, il y aura de l'électricité, mais il y aura encore des passionnés, des fous un peu comme moi, qui garderont quelques litres d'essence pour pouvoir rouler, se faire plaisir. Il y a 4-5 ans, 20% des véhicules vendus en particulier étaient loués avec des formules locatives. Aujourd'hui, on est à 70%. La collectivité est là pour faciliter, elle est là pour catalyser. Il va nous falloir économiser l'énergie. Et donc, on met en place un programme de contrôle de notre énergie pour faire en sorte qu'à l'horizon 2050, eh bien, on produise autant d'énergie qu'on en consomme. On est aussi pour donner, je dirais, un souffle nouveau à un territoire comme le nôtre. Nous allons être le premier réseau de bus européen avec cette technologie, toute nouvelle. et pourquoi est-ce qu'on arrive à être quelque part le premier réseau ? Parce qu'on prend aussi une forme de risque.